J'ai un truc très drôle à te raconter. J'avais rendez-vous chez Madermato tout à l'heure et elle me raconte qu'avec une de ses copines, elles en étaient venues à la conclusion qu'elles aimeraient beaucoup essayer de faire un ménage à trois. Elle m'a même demandé si je connaissais quelqu'un. En fait, je pensais à toi. À moi ? Je sais pas franchement ce qu'on peut appeler un bel homme. Tu as un certain sex-apie ? Tu prends des trucs ou quoi ? À part mon antidépresseur, non. Alors, vous faites ça souvent ? Non. C'est comme du sucre, l'amour avec toi. T'es au-dessus du lot, inaccessible. C'est ça qui te rend si bon. Combien de fois est-ce que tu l'as fait ? Plus d'une ? Alors là, tu m'impressionnes. Donc, c'est officiel. Je suis ta pute. Incroyable ! On a de la demande. Une nouvelle cliente, peut-être plus. Avez-vous déjà expérimenté cette situation à trois ? Oui, c'était en 77, pendant la grande panne d'électricité. Personne n'y voyait rien, mais ça reste un souvenir fort plaisant. Je devrais peut-être l'essayer. Vous imaginez une seconde ce qui trotte dans la tête d'une femme ? Dans la vie, tout le monde a besoin de contact, d'amour, d'affection. On a tous besoin de passion. Vous avez un nom à m'indiquer ? Absolument, oui. Alors, vous êtes veuve, c'est ça ? Oui. Ça fait partie de la thérapie. Vous êtes prête ? Il y a une femme remarquable dans notre communauté. Je ne l'avais jamais vue sourire. Pas comme ça. C'est ce que vous faites, alors ? Je suppose. Vous apportez de la magie aux solitaires. Quand tu es un Mac, tu prends un pseudonyme. Que dis-tu de Dan Bango ? Enchanté, mon cher Dan. À Virgil et Dan, le réconfort de ces dames. Acht. Fa da. Fa da. Fa da. Fa da. Fa da. F portfolio d'ρείre. Alors, dans quelle vie va faire un Lot de Lao etc.. Infos en provisoireat pour une Nokianapest instead.